Quand on peut tarder, je vous invite à prendre avec moi ces écrits. Je vais vraiment prendre le débat. Je vais essayer d'être un peu plus. Nous allons prendre en exode. Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, du verset 16 à 17. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu vient de tout puissant. C'est encore une fois un privilège d'être là dans ta présence. Et aucun de nous, Père éternel ici présent, n'a choisi son caractère, n'a choisi à quoi il veut ressembler. Mais nous sommes juste les sujets de ta grâce. C'est pourquoi nous venons ici ce soir, afin de pouvoir te rendre ce que nous pouvons faire de mieux, nous abandonner à toi, afin d'être encore des hommes à ton image. Et comme le prophète peut le dire du tout puissant, personne ne peut l'être de lui-même si ce n'est l'œuvre de ta grâce. Mais nous savons que ta grâce a été faite pour nous avant la fondation du monde. Alors, si nous sommes cette grâce, Père éternel, la vie de Christ doit se faire encore de même ici sur la terre. C'est pourquoi je te prie de bénir cette parole qui m'a été lue, ainsi qu'aussi la parole qui se trouve dans les salles de tes enfants, afin que les deux pères éternels puissent devenir un, et que celui-ci puisse encore davantage montrer le Christ au travers des gens sur la terre. Sois béni, sois-le, où est-ce que tu es prénom de Christ. Amen. Amen. Exode, chapitre 20, verset 16. Verset 16 jusqu'à 17. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Amen. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ensuite, je veux prendre... Ensuite, je veux prendre dans... dans Acte, chapitre 7, 39. Acte, chapitre 7, 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. C'était des Israélites. Ils étaient sortis de l'Égypte. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, mais ils étaient toujours dans l'Égypte. Venir à l'Église n'est pas une question. Mais c'est de rencontrer le pourquoi nous venons à l'Église. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils avaient encore l'Égypte en eux. Amen. C'est pourquoi le prophète dit aucun d'eux n'est rentré. Ils étaient des millions, mais nombreux ne sont pas rentrés. Amen. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient leur cœur attaché à l'Égypte. Amen. C'est pourquoi vous devez faire attention avec les choses avec lesquelles vous vous liez. Si ce n'est pas la parole, il est mieux qu'ils puissent avoir une séparation. Amen. Même si c'est douloureux, il y a un bénéfice qui va au-delà de ce que vous pouvez penser. Amen. Le prophète dit ceci. Je vais me tenir ici d'introduire. Dans la marque de la bête au paragraphe 189, j'ai dit, mon frère, je suis un protestant. Je proteste contre ça. C'est vrai. En tant que ministre de l'Évangile, avec les enfants de Dieu, ici, comme candidat au ciel, et comme je dois leur prêcher et me tenir devant eux en tant qu'enseignant, avec des signes et des produits, je serais hypocrite si je prenais position pour ce qui est faux. Je dis, oui, monsieur. Je prendrais position au prix de ma vie. Je le ferais. Mais je n'enseignerai que la Bible. Et encore dans la 9e, le prophète ici au paragraphe 31, années 65, et je pense qu'en parlant, je n'essaie pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait. Je crois que cela doit être la position des chefs-ministres ce soir. Quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu. Et si vous êtes un chrétien, trois peu de chansons, ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui fasse devenir si honteux de vous-même, que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi dans cette direction que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées comme le Seigneur me guidait. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus trop d'évangiles à dorloter les gens. Parce que l'enlèvement, c'est un petit nombre. Et si on s'attend à avoir des foules, cela voudrait dire que celui qui est derrière fait des compromis avec la parole. Parce que ce qui condamne les gens, ce n'est pas les actes qu'ils posent, mais c'est d'abord l'Esprit qui les possède premièrement avant de pouvoir poser les actes. C'est pourquoi Dieu dit à Adam ne touchez pas, ne regardez pas, ne convoitez pas le fruit. Et vous allez voir que selon la loi de Moïse, il était dit celui qui est attrapé en fragant d'élite. Mais Jésus-Christ lui-même, qui est l'auteur de la loi, il va plus loin. Il leur montre pourquoi? Parce que Moïse était le ministère de la chair, le corps. Mais là, il va plus loin. Il leur dit quiconque regarde une femme pour la convoiter. Il rentre mettant dans le démarche spirituel. Il ramène encore une autre loi. Il dit, je vous dis que le sabbat, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'adoration, ce n'est pas venir à l'Église, mais l'adoration, c'est une vie conforme à la parole de Dieu. Sous la conduite du Saint-Esprit. Mais pour arriver à cela, il y a dès un moment. Amen. Le prophète dit encore ceci, de la prédication d'unité. Je suis un peu de là à gauche à droite, mais je crois que le Saint-Esprit vous donnera la voix. Amen. La prédication d'unité, le prophète dit sous paragraphe 48. Eh bien, voilà la chose. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus. Je crois que c'est le même qui a pu couvrir Marie de son ombre, qui a pu créer, qui peut aussi mettre une parole dans leur bouche. Je dépends de lui chaque jour. Est-ce que vous dépendez de lui chaque jour? Et c'est toujours sa parole. Amen. Il ne peut pas dire là quelque chose qui soit contraire à sa parole. Ainsi, si vous dites que vous êtes ouin et que vous prêchez contre les vérités de Dieu, alors ce n'est pas l'anxion du Saint-Esprit. Amen. Tout prédicateur qui se tient du haut de la chair, qui prêche des choses qui sont contraires à la parole, ce n'est pas l'anxion du Saint-Esprit. Parce que dès le moment qu'il a médité, à ce moment-là, il suffisait de penser, Dieu n'était plus là. C'est pourquoi le prophète, il dit, dès lors où vous pensez former une dénomination, Dieu n'est plus avec vous. Amen. Il dit dès lors. Alors vous comprenez par là que, aujourd'hui, le spirituel n'a plus d'impact que le physique. Parce que dès lors que vous pensez, mais personne ne vous voit. Pourquoi ? C'est une sémence que vous recevez. Et cela grandit en vous. Et cela va poser des actes. Parce que même pour mentir, pour faire quoi que ce soit, cela doit d'abord commencer dans le spirituel. Amen. Dès ce moment, c'est où ? C'est vous-même de votre pensée. Amen. Le prophète dit encore ceci. Je vais essayer de vous pourrez. Dès ce moment, le prophète dit ceci, au paragraphe 5. Le menteur, si vous en preniez un, comme je disais un jour à un homme, qui, je pensais, racontait des histoires drôles. Et j'ai fini par découvrir qu'il avait tellement raconté de mensonges, qu'il les croyait vraiment lui-même. Amen. Pourquoi ? Un arbre a une nature, a un caractère. Si la vie d'origine de l'arbre n'est pas changée, elle ne changera pas. Mais l'arbre mûri produit encore davantage de fruits. Amen. Quand le prophète dit que la nature d'un cochon ne peut pas le changer, il faut changer l'être qui est à l'intérieur. Amen. Et le prophète dit encore ceci de la prédication, Dieu se revient sur le cadre de la civilisation au paragraphe 365, nier l'existence du soleil, c'est aller au sous-sol et fermer les yeux, à la lumière. Et c'est vrai. Et souvenez-vous, le seul moyen pour vous d'être dans l'erreur, c'est de refuser d'abord la vérité. Amen. Voyez ? Si vous refusez d'ouvrir les yeux, vous vivrez dans les ténèbres. Voyez ? Si vous refusez de regarder, comment allez-vous voir ? Voyez ? Soyez attentifs aux choses simples. Amen. Ce sont les petites choses que vous ne faites pas, et non pas les grandes choses que vous cherchez à faire. Oh là là. Amen. 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 Aujourd'hui, il est difficile de s'asseoir avec des gens qu'il y ait la vérité qui sorte. Même dans des situations, frère. Vraiment. Et les gens se dégradent. Amen. Toujours des mensonges. C'est vrai. À un moment que la parole ne dit pas vers ton frère, tu as même peur. Parce que la personne va même mentir devant toi. Frère, je dois le dire, les gens sont plus possédés du diable que le Saint-Esprit. Amen. Si Dieu n'a pu conduire les animaux à rentrer dans l'arche, à combien pu faire entrer dans ses enfants ici ? Je dois vous dire une chose. Si quelqu'un rentre chez vous, commence à trop mentir, il est mieux de le chasser de chez vous. Amen. Je dois le dire. Parce que c'est une semence. Amen. Lorsque le prophète a fait cette erreur, il l'a corrigée. Mais la semence est propagée de la maison. C'est comme la peste. Et l'enfant, il a dit, papa, que je dise que tu n'es pas là. L'homme va mentir à la femme. Amen. Le lendemain, c'est la femme qui ment. Chérie, pourquoi tu mentes ? Mais c'est toi qui as commencé. Amen. Frère, tout prédicateur, tout le monde, vivez ce que vous croyez. Amen. Si vous ne croyez pas, restez à l'hôtel. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ment naturellement. Amen. Et on n'a pas honte. Amen. On devient trop grand pour s'humilier. C'est que frère, ou vous avez vraiment rétrogradé, ou votre expérience, elle était vraiment fausse. Amen. On doit dire les choses. Et le respect, c'est de dire d'abord la vérité. Amen. Et quelqu'un qui se sent bien partout, c'est un hypocrite. Je veux le dire. Amen. Un chrétien ne peut pas se sentir bien partout. Amen. Amen. Parce que lorsque vous avez la présence de Dieu, vous reconnaissez qu'il y a le péché. Amen. Parce que c'est deux atmosphères différentes. Amen. Pourquoi dès que vous rencontrez Christ, tout doit changer en vous. Amen. Vous pensez. Amen. Parce que nous avons parlé au début qu'il suffit de penser une mauvaise chose. Et cela suit. Amen. Alors quand vous rentrez en Christ, votre conscience est pour Christ. Et. Votre corps est pour Christ. Parce que dans votre âme, votre âme c'est Christ. Amen. Amen. On conduit les joueurs à croire au ministère des prédicateurs, à soutenir les églises, mais pas recevoir le Saint-Esprit. Yes. Aide-nous. Dieu s'est prêt à dire les choses, même si ça fâche les gens, ce n'est pas un problème. Amen. Celui qui donne le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Celui qui vous empêche d'aller au ciel, c'est Dieu. Amen. Mais il y a deux personnes qui vous tuent. C'est d'abord vous-même d'abord pour commencer. Parce que pour aller dans le péché, il faut plus de fois que de se soumettre la parole. Oui, oui. Parce qu'il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que c'est toi qui te conduis? Non. Est-ce que c'est un prédicateur? Non. C'est pourquoi vous devez d'abord chercher le Saint-Esprit. Alors dès ce moment-là, vous deviendrez votre création. Amen. Vos enfants commencent à vous mentir, vous ne les blâmez. Toi d'abord, réponds-toi. Merci. Amen. Bien. En règle, les situations, les gens sont flous. Même les ministres deviennent flous. Oui, oui. Tout le monde devient flou. Amen. Quand on dit, va vers ton frère, tu dois te rassurer que tu es le même esprit que toi. Parce que lorsqu'il y a la réconciliation, cela produit plus d'amour, plus de confiance. Le mensonge ne produira jamais le témoignage de la vérité. Jamais. Amen. Jamais, jamais. Frère, en vous ment, vous n'aurez jamais la paix. Amen. Même si vous ne connaissez pas la vérité. C'est pourquoi, dans les réconciliations, il faut que même ce qui est caché, puisse sortir. Amen. Je t'avais caché, tu ne savais rien. Amen. Sors, sors. Cela procure la paix. Ce qu'il y avait dans le cœur devait sortir. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, la loi de Moïse dit, Jésus les a dit que celui qui les a imposé paix, jette la première pierre. C'est parce qu'ils avaient les choses cachées, ils n'étaient pas en état d'accusés. Exactement. Il n'est pas question d'accusés. Il est question de se soutenir les uns les autres. Amen. Quand on parle de l'amour divin, ce n'est pas seulement dans le thé. Il faut corriger aussi. Amen. Tu supportes, après tu corriges. Amen. Amen. L'amour divin, ton enfant est dans le péché, mais de force, tu peux le taper pour le sauver. C'est ça. Vous imaginez un homme qui accepte son enfant de mourir pour sauver un autre. Mais pourquoi tu as sauvé l'autre? C'est parce que mon fils a rencontré Christ. Mais ce n'est pas rencontré Christ. Il a dit que la censure il a suicidé nos frères. Je veux vous dire une chose. Les gens deviendront plus pire. L'épouse va continuer à se rapprocher de Dieu. Ce qui les avait condamnés, c'est parce qu'ils étaient attachés aux choses du monde. Ils avaient l'Egypte dans le cœur. Ils ne veulent pas aller plus loin. Le prophète dit ceci. de la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Pour parler de son caisse. Il y avait une fois un garçon. Il s'est attiré des ennuis. C'est un bon garçon. Mais il avait comparu au jugement. Et le juge dit, je vous reconnais coupable. Je dois vous condamner à un prisonnement à vie. Il a dit, j'aimerais plaider moi-même ma cause. Il dit, j'aimerais invoquer ma bonne conduite passée. Excusez-moi. Il dit, vous n'en avez pas. Votre conduite passée est précisément ce qui vous a condamné. Et ainsi, et ainsi, on est-il aujourd'hui. Si l'Église ne part aussi avancée qu'elle devrait, c'est à cause de sa conduite, de sa vie. Nous devons nous consacrer davantage. Nous devons croire chaque parole de Dieu. Il nous faut chercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle en nous. Voyez-vous, notre conduite est ce qui nous empêche d'entrer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète. Et Dieu qui est il me y a, il ne change pas. Aujourd'hui, on se permet des choses au nom de la mode. On dit que les choses ont évolué, c'est la mode. Dites aussi à Dieu de rentrer de la mode parce qu'on ne change pas. En se permet de mettre des choses au nom, on avance. Vous avancez où ? On t'a dit que Dieu avance avec vous. Il reste l'ancien évangile et il ne change pas. Dieu n'est pas de le modernisme. C'est vrai. Je vais vous dire une chose. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous prendre la tête et vous tracasser pour vous abîmer pour venir à l'église. Amen. Amen. Vous allez même dire que non, je le costume là, je le portais tel dimanche, tel dimanche, telle chose de merde dans le front de la façon de levé. Parce que frère, votre argent là peut être aussi une malédiction pour vous. C'est un mauvais maître mais un bon serviteur. Le prophète dit ceci de la prédication de la condamnation par représentant au paragraphe 251. C'est ça que vous devrez faire. Souvenez-vous, quand vous vous opposez à une vérité de Dieu, c'est à cet endroit là que vous le laisserez. C'est à cet endroit là que vous le laisserez. Vous voyez ? Et ça ne vous servira à rien de continuer dans cette direction-ci. Parce qu'il faudra que vous reveniez à ceci. Tout ce temps là, vous êtes sur un chemin détourné. Amen. Oh non, mais j'ai fait c'est pas grave. Je suis parti prudiant. On t'a dit que Dieu t'a pardonné. Tu dois aller voir la personne. Amen. Et tu dis les choses dans les moindres détails. Si tu as monté à gauche, tu dois appeler à gauche pour rétablir aussi la vérité. Tu as monté à droite, tu dois aussi dire à droite de rétablir la vérité. Plus les gens deviennent orgueilleux, plus ils deviennent ténibles. Les esprits sont contagieux. Amen. Les esprits sont très contagieux. Les gens n'ont plus le courage de dire la vérité. C'est vrai. Frères, je vais vous dire une chose. S'il faut détruire même vos relations, détruisez-le, restez avec Dieu. Amen. Le prophète dit encore ceci. Je vais juste essayer de retrouver la citation. Amen. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Dans la préducation, étroitez la porte, année 59, par exemple, 114. Je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire ce que dit l'Écriture. Amen. certainement que ce qu'elle dit, vous le croyez. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Amen. Il a envoyé un ange premièrement et il a dit, passe dans la ville parmi le peuple et fais une marche sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des arbres bominations. Écoutez, m'étant très à petit. Ceux qui cherchent à corriger ces choses et qu'est-ce qui avait condamné le petit garçon, c'était sa vie passée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cherché à corriger. Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de mettre vos péchés, vos erreurs de la merde, vous oubliez, c'est Dieu. Mais pour y accéder, c'est par la porte de la répentance. C'est une répentance sincère avec regret. Oh, le frère m'a demandé pardon de la pleurer. L'appelez-vous, mais Dieu l'a pardonné, mais tant, mais tant, son péché est venu sur toi. Tu as vu de la vie tout pire que lui. Et les gens viennent à l'église comme si de rien n'était. On tape les mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Puis on repart. On commence à discuter. Frère, ce n'est pas ça la parole. Si vous recevez le Saint-Esprit, quand vous sortez de là, vous allez être pressé que ce même Dieu vous précède la maison qui repart. Amen, 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 Et la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est un problème à cause de manque de vie de prière. Amen, 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 Attendez, je veux lire le prophète. J'avais préparé la citation pour la livre. Le prophète dit Toutes ces querelles sont dues au fait d'un manque de prière. Parce qu'une personne qui n'a pas de vie de prière, il est abandonné par toutes sortes de toutes sortes d'atmosphères bizarres. Déjouer. Mais quelqu'un qui est sous l'atmosphère de la prière, il ne se permettra pas de faire autre chose parce qu'il est sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Amen. Et vous allez voir que les enfants d'Israël, même après avoir traversé la main rouge, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à faire des histoires du veau d'or. Aujourd'hui, si on regarde dans les aiguilles, je peux le dire clairement, beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne devraient même pas manger la Sainte-Sainte. Celui qui mange la Sainte-Sainte, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Frère, tu t'es bâti pour le Saint-Esprit. Toi, le pasteur, tu crois même qu'il n'a pas le Saint-Esprit, mais tu le demandes de venir prendre la Sainte-Sainte. C'est pas mal. Pourquoi je dis les choses ? Femme le Saint-Esprit. Même quand même que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu vas venir prendre ma Sainte-Sainte. Frère, quand les gens viennent prendre cela, ils ne viennent plus pire même avant de manger, même après de manger le pain. C'est ça. Parce que lorsque vous prenez cela, vous promettez à Dieu de tout réparer. Et avant de prendre cela, il faut réparer. Si vous êtes dans la raison, avancez. Priez pour votre frère. Si vous êtes en tort, réparer. Je vais vous dire une chose. C'est facile de sémer le désordre, mais moissonner, c'est autre chose. Il y a une loi de la semence. Quand vous mettez une petite graine, c'est beaucoup de graines qui sortent. Et avec le péché, c'est pareil. Avec les bénédictions de Dieu aussi, c'est pareil. Je préfère me retrouver assis avec deux fois en toutes les prêtes. Ça ne me dérange pas. Ça m'enlève vers le Saint-Esprit. Ça m'enlève vers le ministère. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce n'est pas de croire au ministère, c'est de croire à la parole de Dieu. Vous croyez trop au ministère, vous vivez mal comme ces ministères. Je dois le dire. Si vous croyez à la parole, ça les vide comme la parole. Alors, entre votre ministère est ce que dit le prophète de la parole qui est plus grand que la parole. Si nous conduisons les gens à la parole, il y aura l'unité aussi dans le corps de Christ. Les frères des frères ne vont pas se détester inutilement. Mais pourquoi on se déteste inutilement ? On s'est dit quoi ? C'est parce que l'esprit d'origine n'est pas juste. Pourquoi ? C'est dès ce moment-là. C'est dès ce moment-là. Amen. Le prophète dit que Mouab c'était une nation bâtard. Tous les prêtres et les saintes c'étaient des bâtards des victimes. Pourquoi ? À cause d'union d'un père et d'une fille croyante. Mais en dehors de la parole, il y a eu fournication et inceste. Mais le problème n'était pas dans l'acte. Le problème était dans la pensée, ce qui avait été mis dans la pensée. Les filles de l'autre, on doit le faire boire pour. Parce que s'il ne voit pas, il ne pourra pas. Dès ce moment, c'est ce qui les avait condamnés. C'est pourquoi le prophète dit vos pensées vous serez aussi jugés pour chaque mauvaise pensée. Pour chaque mauvaise pensée. Mais si vous avez le Saint-Esprit, cela est mis dans la mer de l'oubille. Et quand Dieu pardonne, aucun homme n'a la capacité de ramener ce que Dieu a oublié. C'est pourquoi vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est la preuve littérale que Dieu a pardonné vos péchés. Parce que celui qui est sanctifié a toujours des péchés qui ne sont pas pardonnés. Ça veut dire que Judas a eu des péchés pardonnés. Il pouvait aller à la pente des côtes. Mais c'est faux. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. nous sommes dans l'âge de l'adoption. Ici, je veux marquer l'adoption. C'est la quatrième étame. Si on parle des fils adoptés, le prophète est adopté, il ne peut pas prêcher quelque chose qu'il ne vit pas. Et ensuite, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Avant le baptême du Saint-Esprit, nous avons la sanctification. Et avant la sanctification, nous avons la justification. Avant de rentrer dans la justification, la Bible nous parle de l'Esprit nouveau. Et le prophète dit que cet esprit nouveau, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas encore la sanctification dans son œuvre achevée. Parce qu'il dit que dans l'Esprit nouveau, il mettra son esprit. Et l'Esprit nouveau, vous le recevez par une expérience, une vie de consécration. Amen, amen. C'est pourquoi, frère, vous ne pouvez pas même pas me dire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit alors que vous ne priez pas. Vous n'avez même pas l'Esprit nouveau. Amen, non. Le prophète dit que l'Esprit nouveau, c'est une nouvelle façon de penser. À ce moment-là, votre conscience est assez éveillée pour savoir que ce que vous faites, ce n'est pas juste. Amen, amen. Donc, comment penser des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui ne cherchent pas le Saint-Esprit ? Il y a un pourprime, c'est qu'ils ont reçu autre chose et ça les empêche de rechercher le Saint-Esprit. Et dans cet esprit nouveau, le prophète parle de plusieurs sanctifications. Parce que les sanctificateurs reçus au temps de Jésus, ils étaient sanctifiés. Mais pas d'après la parole. Ici, nous avons la sanctification d'après Jean 17, 17. Père, ta parole et la vérité sanctifie-la. Et le prophète dit que la vérité ce n'est pas une partie de cette parole, c'est toute la parole de Dieu. Amen. Et les sanctificateurs étaient sanctifiés, ils avaient la partie de la vérité, c'est parce qu'ils avaient une partie de la vérité. Ici, à Coton on a une autre sanctification. En fin de compte, ces gens-là qui sont là, ils reçoivent l'Esprit nouveau et dans l'Esprit nouveau, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ils reçoivent les esprits des uns des autres. Frère, t'es un ministère, au lieu de chercher la face de Dieu, de chercher le Saint-Esprit, d'étudier la parole, tu te mets à prêcher comme ton pasteur. Tu sais que t'as reçu son esprit. Et le prophète de la Bible, Elie, est-ce qu'il a prêché comme Moïse ? Non ! C'est faux ! Vous avez quatre enfants de la maison, les quatre font la même chose pareillement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, frère, on doit revoir certaines choses. Et la loi avait été amplifiée. Et quand on parle de la grâce, c'est la loi amplifiée. Dieu n'a pas aboli la loi, non ! Il a amplifié. Donc, ce que vous faites un peu là, pour Dieu, c'est beaucoup. Même on se crête un peu là, pour Dieu, c'est beaucoup. On se permet de faire des choses, on se permet de dire, non, il n'y a pas de soucis, c'est rien. Je vais prier du vent, pardon. Depuis quand ? Il veut lire le prophète. Amen ! Amen ! Dans la prédication de la communion au paragraphe 119, la communion à la maison 12, il est apparu à Ève comme un ange de lumière. Vous pouvez mettre les prédicateurs, tout le monde qui veut exerter tout le monde. Il lui a dit, bien sûr, le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit ceci, mais tout à la fin, il n'était pas en accord avec Dieu. Tu m'arrêtes d'abord là. Il a parlé, 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 mais à la fin, ce n'était pas en concrétant avec la parole. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord attirer son attention pour lui injecter la mauvaise chose. Amen ! Pourquoi ? Ce n'est pas que le fait qu'il ait fait, c'est le fait qu'il ait pensé avant de faire d'abord. Amen ! Le problème ici, ce n'est pas dans les actes, c'est d'abord dans pensée. Pour voler, il faut établir un plan. Avant de dessiner le plan, c'est d'abord dans la pensée. Avant de peindre quelque chose, c'est d'abord dans la pensée. Toute chose qu'on veut faire commence premièrement dans le spirituel. Oui, oui ! Et quand il a dit le prophète, il dit ceci, mais tout à la fin, il était en désaccord avec Dieu. Et c'est comme ça que ça se fait la fausse communion aujourd'hui. Amen ! Quand les gens pensent qu'ils prient Dieu, alors qu'ils n'obéissent pas à la parole, c'est une fausse communion. Vous prier, Dieu ne vous entend pas. Vous lirez dans le proverbe, il dit quelqu'un qui ne paye pas la parole de Dieu, qui prie sa prière, est une abomination. Il y a des gens même dans les églises qui ne devraient pas prier. Il devra d'abord s'éloigner. Aujourd'hui, quelqu'un tombe. Oh non, ce n'est pas grave, sœur. Tu as vu que lui aussi, ils sont tombés, après, il s'est marre et il s'est marre et il s'est marre et il s'est marre. On ne prend pas ça. Quand le péché est rentré dans le camp, Jésus a dit on arrête là-bas. On ne va pas aller sur le balcan, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit qu'aucun de nous va se blesser. On regarde le tenant. On n'attrape à quand. À quand, il était de quelle tribu ? Moi, je ne sais pas. Il était de quelle tribu ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que son péché a troublé tout Israël. Le péché de quelqu'un que vous connaissez qui est dans une autre église peut troubler votre église. Là, tu dois aller voir son pasteur faire des choses comme la parole. Oh non, tu n'es pas dans mon église. C'est moi qui dis le prédicateur, tu es des morts. Parce que le péché qui rentre dans le camp d'Israël, même dans une tribu, l'autre tribu n'est pas au courant, dérange tout le monde. Frère, si vous saisissez l'amour divin, vous saisissez le lien qu'il y a dans l'Ancien Testament entre le peuple d'Israël et nous, aujourd'hui, je vais même vous dire qu'aucun prédicateur n'a d'ordre de prêcher ce qu'il veut. Ne dire que c'est mon église. Le prophète, lorsqu'il disait qu'allez y voir votre pasteur, c'est parce que ces gens-là ne croyaient pas comme lui. Et si nous avons reçu le prophète, nous n'aurons pas de sujet tabou. Oh non, frère, touche pas là, c'est la doctrine. Non, il n'y a pas le prophète, on a reçu le prophète, il n'y a plus de doctrine. Disons ce que le prophète dit. Pas ce que tu penses, mais ce que le prophète dit. Si ce que tu penses est contraire à ce que le prophète dit, alors, tu es parrain du Saint-Esprit de l'Aïmant. Parce que le Saint-Esprit répéterait toujours la parole. Il a parlé à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Le même Saint-Esprit vient où être Balaam, un faux prophète, la sermose du serpent, un descendant des Kayens, où un du Saint-Esprit répète ce que Dieu avait dit. Qui conquise reste te bénira, sera béni, qui on te maudira. Mais frère, tu es du haut de la chair, tu veux, sois des choses. Frère, tout prédicateur qui se donne dans la chair, je le répète encore, s'il n'est pas loin, il n'a pas reçu le fond d'Esprit, il n'a pas eu la conscience de la ministère qui s'assoit, c'est encore mieux d'avoir des sorcières assis. Ça l'empêchera pour la puissance de Dieu. Celui qui est ici, il peut empêcher beaucoup de choses. et c'est pourquoi il est de la responsabilité de chacun de prier, de se consacrer, de venir avec son Dieu et lorsque deux hommes qui pourtant se rencontrent, il doit y avoir le signe naturel. C'est la vérité. Je vais encore donner. Amen. Ici, nous avons Dieu. Et ici, nous avons le frère X. Ici, nous avons le frère Y. ici, c'est le canal spirituel. Parce que Dieu ne nous répondait pas physiquement, d'abord spirituel et moi. Ici aussi, c'est le canal spirituel. Les deux frères communient avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le même corps. Or, les deux frères, ils ont aussi une communion physique. Non seulement une communion physique, nous allons distinguer les couleurs, ils ont aussi une communion spirituelle entre les deux. Pourquoi ? Parce que la parole déclare que nous avons été baptisés pour former dans le même corps et nous sommes tous assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment toi, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tu me fais la bagarre. C'est ça. Dans l'arche de Noé, les animaux ne se sont pas fait la bagarre. Je vais vous dire une chose. Pas seulement dans l'arche de Noé, mais pendant qu'ils marchaient pour rentrer sur l'arche. Oui, oui, oui. Dieu n'a pas dit à Noé que tu vas aller les chercher. La Bible dit, Dieu dit à Noé, je vais te les envoyer. Hommes et femmes de chaque espèce, mâles et fûmes. Frère, si tu rentres dans l'arche, tu ne vas pas te bagarre avec celui qui est dans l'arche. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'une mauvaise pensée est semée, contre la parole, le canard spirituel est rompu entre le frère et Dieu. Entre le frère aussi, le canard spirituel est rompu. Mais physiquement, ils vont continuer à avoir communion. Dieu te bénisse, ça va pour ça. Frère, tant que tu ne règles pas, il n'y a pas la communion, entre en rétrograde et celui qui est en norme avec Dieu. C'est pourquoi David fouillait. Il y a des esprits qu'il ne faut pas affronter. Allez-y, juste priez. C'est ça. Amen, amen. Quand vous sortez dehors pour évangir, je vous dis la vérité, faites très attention. On peut vous agresser, même vous taper. Mais si tu n'es pas loin, tu vas faire comment ? Tu vas aussi te battre. Aujourd'hui, on est passé un peu dans une phase où on commence à dorloter les gens. Écoute, ce n'est pas grave. Père, ça dit, mais tes offrandes, tes péchés, pardonnez, vas-y. Mais je veux vous dire une chose. On parle des catholiques, mais on parle du message. Mais c'est quoi le message pour commencer ? Le message, c'est Christ. Au commencement, était la parole. Au commencement, était le message. Nous comprenons que le message, c'est Christ. et le prophète, il dit que le message, c'est un type de lâche. Tout le monde n'est pas dans le message. Parce que pour entrer dans le message, il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ça, ce sont des gens qui discutent autour de Canaan, qui se font la guerre autour de Canaan. C'est tout. Alors, aussi longtemps que le frein ne répare pas, il peut y avoir une communion physique, mais pas spirituelle. Vous allez venir à l'église, un et en bas, l'autre, dans les lieux célestes. Et c'est une semence. Plus un démon mûri dans la personne, plus il est plus dire de procéder à la délivrance. Et il y arrive à un moment où est-ce que la personne s'unit avec le démon. À ce moment-là, il n'y a plus de délivrance. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Mais si elle pêche, elle meurt. Cela voudrait dire quoi? Dès le départ, il n'était pas que les synapses et l'église. Amen, amen. Ça veut toi? Continue. Ah, c'est bon. Je ne veux pas dire le prophète. Amen. Le prophète, il se dit de la prédication à la semence du serpent. Dieu punit l'iniquité des enfants, la génération et même sur 14 générations. Et si Christ est venu pour amplifier ça, on pourrait dire 100 générations ou 500 générations. Tenez, il a dit, les anciens, vous avez entendu qu'il leur a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué. frère, si quelqu'un vous dit que vous êtes un menteur, vous reconnaissez que vous êtes un menteur. Vina, le tel, le reconnaissez, le reconnaissez. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui se rajoute. C'est que lorsque quelqu'un est possédé d'un mauvais esprit, que ce soit l'adultère, le vol, le mensonge, toutes ces choses, s'il y a aussi un petit démon d'amnésie, c'est encore un gros problème. Il va faire, il va oublier. Mais frère, t'es sûr frère, oh mais frère, non, non, je ne me rappelle plus. C'est encore plus dur. Ne vous habitez pas avec le péché. Ne tolérez pas le péché. Quand on commence à supporter des petites choses et des vilaines, on finit par supporter des grandes choses et des vilaines. Et cela devient normal. Et ça ne dérange plus personne. Et vous pouvez même aller dans les églises et aller voir des choses. Non frère, je dois vous dire une chose. L'obéissance à la parole, vous ne pouvez pas le faire sans le Saint-Esprit. Je vous le dis. Je vais juste prendre 5 minutes. Je laisse. Je vous laisse juste prendre 5 minutes tout de suite juste vous parler de comment recevoir le Saint-Esprit. Parce que le prédicateur dit, vous devez recevoir de recevoir. C'est bien, mais montre-lui comment il faut recevoir. Dans Ezekiel, il est dit, celles qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations dans la ville. Et vous prenez dans, ça c'est dans Ezekiel chapitre 9, 4, comment recevoir le Saint-Esprit, le prophète parle de la prière. Et vous allez encore dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 8, ici, Jésus parle qu'il faut davantage persévérer dans la prière. Après, vous allez encore dans Luc 13, verset 1 à 5, Jésus-Christ, il montre ici qu'il est obligatoire de se répentir. Parce que Dieu voulait sauver tout le monde, mais tous ne voulurent pas se répentir. Ensuite, vous prenez encore en Samuel, chapitre 7, verset 2 à 3, il dit, il faut se répentir. Non seulement se répentir, mais se donner à Dieu de tout son cœur. vous liriez que par-dessus il retrouve le prophète, il dit, ils étaient répandis, c'était bien, mais ils n'ont pas cherché le sang d'esprit, alors ils sont devenus plus pires que ce qu'ils étaient avant. En fin de compte, il ne fallait pas qu'ils se répandissent. pourquoi ? Parce que lorsqu'un démon sort, il revient avec 7 d'autres. Et ça fait 8. La personne dit encore à prier ici, Seigneur, 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 on chasse les 8. Donc les 8, là, chacun va prendre 7, 7, 7, 7, 7, pour venir encore ici. Alors la personne se retrouve avec des légendes. Le prophète dit ceci, je veux retrouver la citation, ensuite je vous dis qu'on a fait du monde pour prier, je veux vite retrouver la citation. Le prophète dit ceci, parce que souhaiter bonne année c'est bien, bonne année, bonne année, mais la personne après devient plus fière. C'est Dieu qui doit descendre pour vous donner la bénédiction, pas quelqu'un, bonne année que Dieu te pèse, non, c'est Dieu qui doit venir laisser une empreinte de lui sur votre âme. À ce moment-là, il n'est pas question de bonne année, mais il est question d'une bonne vie éternelle. Amen. Je tiens vraiment à lire cette citation parce que lorsque je l'ai lue, j'ai compris qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. En fait, dans cette citation, le prophète parle du fou de Gadara. Ah, je vais le lire. Je vous laisse le prophète. Dans la prédication du fou de Gadara, le prophète dit ceci, au paragraphe 90, eh bien, il a dit, maintenant, si moi je dois sortir laissez-moi aller dans ce troupeau de pourceaux. Oh là là. Et alors, ils sont allés entrer dans ce troupeau de pourceaux. Et regardez, il y avait 2000 démons dans un homme. Mais maintenant, les 2000 démons sont rentrés chez les cochons. Continuez à dire, pensez-y, 2000 démons dans un seul homme. Les pourceaux sont descendus de la colline en courant. Enfin, si j'étais possédé des démons. ils avaient un bon meilleur sens que celui de beaucoup de gens. Un homme qui est plein de démons qui va à l'église et dit, eh bien, je sais tout ce qu'il en est. Mais le pourceau avait eu assez de considération pour naissante s'étouffer de la mer, se noyer. Le pourceau est descendu en courant, il s'est jeté de la mer et il s'est étouffé pour ne pas faire obstacle au Seigneur. Un cochon qui a des démons qui se suicide, il a plus de bon sens qu'une personne qui a des démons qui vient à l'église. pour ne pas faire obstacle à la parole de Dieu. Et vous allez voir aussi que quand le prophète parle de Balaam, la Bible dit que Dieu dit à Balaam, toi je t'aurais tué, mais l'âne je l'aurais laissé en lui. Un animal qui n'a pas d'âme. C'est pour vous dire frère, les petites choses qui se font en secrète, qui sont bizarres, pour Dieu ce n'est pas petit, pour Dieu c'est trop beaucoup. C'est vrai. S'il pouvait nous parler, nous n'aurons pas le courage de le faire. Mes frères, Dieu est en train de parler ici. Amen. Et le frère aussi qui vient à vous voir, il est en train de parler aussi. Donc Dieu ne parle pas. Vous attendez quelqu'un dans le péché. Il attend d'avoir un sang et une prophétie. Franchement. Ça me dépasse. Et même des fois quand on entend les prophéties, toutes ces choses, il doit avoir de la précision. Amen. Au frère Jacob, tu as critiqué un rubel. Là c'est précis. Amen. Il y a quelqu'un ici qui critique frère Jacob. Il y a quelqu'un ici qui critique frère Jacob. Qui ne critique pas frère Jacob? Amen. Peut-être même moi le prédicateur je critique frère Jacob parce qu'il est son péché. J'arrive plus à le supporter. Oui. Je prie, je prie, je prie, ça ne change pas. Je voudrais juste dire à l'église une chose. Venant du lieu des passages, je pourrais le donner à votre berger comme on le sait d'esprit. Ici, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que recevoir des endroits. Beaucoup de prédicateurs prêchent les mystères c'est parce qu'ils ont une vie de souillure. Quand un prédicateur prêche la vie, il ne vit pas ça, il se sent condamné, l'esprit ne suit pas. Amen. Nous voulons les colombes de feu partout. Dieu soit béni pour ses visitations. Mais la colombe de feu doit venir descendre en nous. Amen. Mais s'il vient, il repart. Fait qu'il n'a pas du intérêt à ce que l'on fasse. Bien. Je dis les choses comme je pense. Oh frère, j'ai vu la colombe de feu. Il t'a dit quoi? T'as fait quoi? Bon, la vie, la colombe de feu ne l'a pas donné le Saint-Esprit. Il fallait un homme. Et quand l'homme est venu, cette colombe de feu est aussi habitée dans Paul. Amen. Parce qu'il y a un moment, et même dans les maisons aujourd'hui, c'est dur de trouver la vie de prière. Amen. Amen. Plus vous consacrez à Dieu, plus vous vous abandonnez à Dieu, je vais vous dire une chose, juste avant de prendre un petit témoignage, même le surnaturel, il va lui-même s'efforcer à vous suivre. Amen. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est pas fait. Pour donner le témoignage, le frère que j'ai fait là, il connaît les démarches comment ça se passe au Massage. On a des naissances datées de 2011, et je n'avais pas de certificat de capacité, on m'a répondu après trois mois. J'ai dit à Dieu, si elle ne vient pas là, rapidement là, c'est toi qui as permis que j'aille. Moi, je ne prêche pas maintenant, je m'assure aussi. Et il est rentré en scène. C'est la dame de l'ambassade qui prend le téléphone, celle qui m'a reçu, elle m'appelle, elle me parle. Elle me dit, monsieur, regardez, regardez, je dis, merci madame, vous m'avez parlé, ça va, ça m'a rassuré. Elle m'a dit, monsieur, ça peut prendre du temps, vous n'avez pas eu de capacité. Elle me dit, madame, vous m'avez parlé, je me sens bien. Après, j'ai prié. Deux jours après, je reçois les messieurs, allez-y, récupérez vos documents. Deux jours, quelques jours après, c'est moi. Or, je suis rassuré de m'atteler. Donc, ça dit que depuis ce temps, les documents étaient sortis. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous obéissez à Dieu. Même si vous avez brisé les relations, Dieu confirmera que vous êtes dans la vérité. Parce que la vérité est une personne invisible qui peut s'incarner dans des hommes. C'est pour ça que nous avons des enquêtes criminelles. Même si on a tué tous les témoins, le criminel va avouer avant de mourir. Mais qui lui a dit de dire? Il a envie d'avoir la peur, le gars, il fait des triches. Lui qui n'a pas eu peur de tuer, il a maintenant peur de dormir. Il veut aussi vous dire une chose. N'ayez jamais peur quand vous entendez les histoires des sorciers. Le sorciers ne lui a pas été donné de croire qu'il peut vous vaincre. Il vous a été donné le pouvoir de croire que vous pouvez le vaincre. Mais lui, il sait que si vous vous croyez à ce qu'il dit, à ce moment, il va vous avoir. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'un chrétien aussi longtemps qu'il est sous l'ombre du Saint-Esprit, il n'est pas rétrograde, il en ordre avec Dieu. La Bible dit que tu ne t'entra pas le sens de Dieu. Il peut dormir, faire des choses, même dire un sorciers, fais attention. Joue pas avec moi. Sinon, tu ne vas pas sortir de cette chambre. C'est pas dépendant de moi. Parce que nous avons la parole parlée. Et si l'Église pouvait saisir la profondeur de Dieu, saisir la puissance de Dieu, frère, même quand vous êtes en découvert, vous n'aurez pas peur de soutenir l'Église parce que toute autorité vient de Dieu. Dieu vient à cet homme. C'est tant qu'il nous dit que moi je suis. Sache que tu n'as pas d'autorité sur moi. C'est mon père qui t'a mis là. Pourquoi pas ? Parce qu'il connaissait sa position. Vous ne pouvez pas connaître votre position sans le Saint-Respect. Jamais, jamais. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'imitations charnelles. Beaucoup de toutes ces choses en encouragent. Voulez-vous dire une chose ? Si vous voulez savoir que vous avez le Saint-Esprit, dites la vérité là où vous montez tout le temps. Amen. 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 D'abord là, il est mieux de dire la vérité de perdre des relations et de rester avec Dieu. Je veux dire par ceci, le conflit dit de la médication à l'énonce de la Lyon. au paragraphe 236. C'est ça le problème avec l'église contre les cantistes aujourd'hui. On n'a plus cette vraie sincérité qu'on avait. On n'a pas le courage de venir le dire, d'admettre qu'on a tort. Le diable a tellement d'emprise sur l'église qu'elle se vautre dans la boue du monde. Ne faites pas ça. Votre propre vie démontre que vous n'avez pas ce que vous prétendez avoir. C'est un genre. Pourquoi ne pas l'avouer ? Celui qui avoue cette transgression obtient miséricorde. Mais celui qui cache cette transgression ne prospère point. Ici, on parle de la spirituelle, d'avoir une relation avec Dieu. Parce qu'il y avait des gens qui sortent de l'église qui vivent comme des païens et qu'ils se disent la voiture, tout ça, ils vivent bien, ils prospèrent pas. Ils prospèrent dans le péché, dans la voie de la mort, mais pas dans la relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas les cacher. Dieu est au courant de tout. Et si vous voyez et savez que vous ne menez pas une vie droite, pourquoi ne pas l'avouer ? Abandonner cette vie et mettre cela au clair. Pour conclure, le prophète dit ce par exemple désentendu. Pour certaines personnes, leurs péchés les précèdent. Pour d'autres, ils les suivent. Le prophète dit que les miens les précèdent. Que je confesse tous les miens maintenant. Mettre les choses en ordre devant Dieu. C'est ce qu'on devrait faire. Et de vrai, c'est une obligation. C'est un devoir. Mettre les choses en ordre devant Dieu. Ce n'est pas une question d'attirer les faveurs du frère et de la soeur. C'est une question de gagner le cœur de Dieu. Si vous saisissez ça, vous ne mentirez. Vous lirez dans l'histoire de ma vie le prophète et dit « Dites la vérité peu importe ce que vous en faites. Même s'il faut parler contre votre famille. même contre vous-même. Même contre qui que ce soit. Parce qu'un mensonge ramène un autre. Et puis un autre. Un autre. Après, il y a l'abandon. Est-ce qu'on peut juste prendre un chant et ensuite on en prie et puis on va la place ? Amen. Amen, Amen, Amen. Je reviens. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501